Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming. Et vraie question, comment allez-vous ? Bref, on se retrouve ce soir, bien évidemment, pour la suite et normalement la fin de Five Nights at Freddy's Into The Pit. On verra si je terminerai ce soir. C'est pas sûr à 100% que je termine ce soir, honnêtement, parce que la dernière fois je sais plus j'étais à la combienième nuit. Mais de ce que j'ai vu, j'étais à peu près à la moitié sur un walkthrough. Donc écoutez, on verra. Au pire, je terminerai le jeu la semaine prochaine. Et puis voilà, ça sera la surprise. Et si je termine le jeu la semaine prochaine, du coup, et bien je ferai très probablement le petit speedrun dont je parlais juste après. Donc c'est-à-dire juste d'obtenir la toute première fin qui s'obtient en 3 minutes top chrono. Donc voilà, vraiment un truc d'ébidement simple. Ou concrètement, c'est juste que tu démarres une nouvelle partie, t'as des dialogues et tu joues jusqu'à réussir. Et c'est même prévu, le speedrun, parce que dans les commentaires tu as activé ou non un timer de speedrun. Et j'imagine que sur speedrun.com, c'est ça que les gens vont regarder. Sauf s'il y a directement du life pick, mais bon. Pourquoi se faire chier finalement ? Et bien écoutez, sur ce, on est parti. Alors, voilà, c'est ce qui me semblait. La capture n'est pas bonne. C'est ce qu'il me semblait. Bah de toute façon, je vais être obligé. Attends, comment je peux faire déjà ? Boutique, superposition, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça que je cherche. Ouais bon, écoutez, tant pis. Alors, c'est qu'est-ce que je dois ? Je crois que c'est... Ah, c'est ça, c'est la capture de Genshin. Et bien nickel. Et bien écoutez, sur ce, continuez. Alors, c'est juste, j'ai un doute au niveau des touches. Oh putain. Oh putain, c'est vrai, mais c'est de la merde. A chaque fois, il me retire mon putain de mode fenêtré. Et il me semble que je dois jouer en QWERTY du coup. Sinon, là, on a vu qu'il y a des carrés blancs. Et du coup, je suis jour 3. Et bien écoutez, on est y part. Alors, je vais juste regarder. Non, sur Discord. Est-ce que mon cousin, il est là ? Oui, il est là. Est-ce qu'il aura envie de venir ? Je ne sais pas. Donc voilà, on est là. J'ai un tout petit peu augmenté le son du jeu. Il y a moyen qu'il soit trop bas. Et on démarre tout juste la nuit numéro... Enfin, le troisième jour. Donc écoutez, on est y part. Bonjour, papa ! J'ai déjà suivi ce truc une fois. Ça ne s'est pas si bien passé que ça la dernière fois. Oui, c'est vrai que c'est eux. Et pourquoi je ne le suivrai pas ? Non, je ne retournerai pas dans le panneau. Il vaut mieux faire un grand détour. Bon, j'en profite parce que la copine de ma sœur n'est pas... Alors quand je dis copine, c'est la meilleure amie, évidemment. Et pas autre chose. Mais là, elle n'est pas en train de dodo ni dans la chambre. Donc pour l'instant, je peux parler normalement. Bonjour Oswald, est-ce que tu es prêt pour le petit déjeuner ? Je crois que je vais juste porter à l'école si tu veux bien. Bien sûr, mon chéri. Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis ? Eh bien, il y a ce nouveau gars qui ne fait que me coller. Ah non, ce n'est pas très gentil. Il va peut-être... Attends. Il veut peut-être juste être ton ami. En tout cas, ce n'est que ton deuxième jour d'école. Ça va s'arranger. Tu dois juste y aller pas à part. D'accord. Papa ! Et du coup, mon papa, là, il va me gêner ou pas ? Moi, ça pue le screamer. Je pense que je vais faire comme la dernière fois. Je vais baisser le son du jeu dans ma tête. Ah, et là, c'est papa normal, non ? Il ne fait plus de lueur dans les yeux. Ah si. Tu as peut-être un grand... Attends, tu as peut-être un grand sixième. Quoi ? Tu as peut-être un grand... C'est quoi ? C'est qu'on est en sixième ? Ou quoi, il nous parle le sixième sens ? Je ne sais pas. Ça sera la surprise. Je regarde juste un truc. Uki. Ok, let's go. Tu as peut-être un grand sixième, mais tu ne peux pas échapper aux bisous de ta maman. Oh, maman ! Conduie-toi bien aujourd'hui, Oswald. N'oublie pas que papa et moi sommes là pour toi. Oh, papa ! Papa ! Papa suspect ! Aïe, aïe, aïe. Saleté de papa. J'aimerais que tu crois... Pour papa. J'aimerais que tu crois pour papa ? Quoi ? Il y a des traductions de caca, là, ou quoi ? On n'est pas encore allé à la librairie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Joueur d'école numéro 3. Ah, c'est Oswald d'Oslo. Tu cherches un endroit pour muer ? Les Oslo ne m'aiment pas, Dylan. Imagine que c'est toi, l'expert. J'ai des problèmes plus importants que toi, aujourd'hui. Ouh là ! Saleté. Eh oui, la prof, elle l'a vu, évidemment. Saleté. Merci, la prof. Vous faites un travail bien. Je reconnais, c'est un cauchemar. Qu'est-ce qui t'arrive ? Attends. Qu'est-ce qui t'arrive, Oswald ? Rien, madame Bécham. C'est juste que je n'arrive pas à me consacrer, j'imagine. Tu dois être juste... Attends. Tu dois peut-être juste dégourir les jambes pour te vider l'esprit. J'ai laissé un livre dans le bureau de la principale. Veux-tu bien aller me le chercher ? D'accord. Récupère le livre. Comment puis-je sauver papa si je surviens peine à un jour d'école ? Allez, Oswald. Comme maman m'a dit, pas à pas. Alors, j'ai aucune idée d'où se trouve le truc. Bureau de la principale. D'accord. Peut-être que je vais trouver une pile, non ? Je ne sais pas si je peux trouver des piles parce que je n'en ai pas beaucoup. Oh, mais c'est le principal. Et toi, que fais... Attends. Et toi, que fais-tu en... hors de ta salle de cure ? Je vais aller chercher un livre pour madame Bécham. Non, c'est faux gamin. Tu m'aides à trouver les clés de mon bureau. Quoi ? Je me suis... Attends. Je me suis informé hors de mon bureau quand je suis parti. Chercher un... Quand je suis parti surveiller les élèves. Je vais fouiller les environs. Tu me sauve la vie, petit. Je vais trouver la clé de la principale. Peut-être, quelque part... Il n'y a pas une vision à la Genshin, non ? Il ne me semble pas. Enfin, si c'est surveiller les élèves. Ah non, j'allais dire, peut-être là. Écoute, on va regarder un petit peu partout. Ouais, 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 ouais. Il y en a fait une fois, ils ont dû le faire évacuer. Ah, on en aura peut-être besoin de ça. D'activer l'alarme à 100 randis. Non, il n'y a rien là-dedans. Il a dit quoi ? Inscription pour le soirée film ? Non. Là-dedans, je crois qu'on... Ah, on peut y aller ? C'est quoi ? C'est juste une autre classe ? Parce que là, ce qu'on est allé voir, là, celle-là, c'était... Ah, c'est les fameuses clés. Bon, comme d'habitude, j'essaye de mettre un petit peu mes jambes vers la gauche. Donc, à ma droite, j'ai ma tour. Histoire de ne pas la taper. Après, il faut vraiment que je fasse un mouvement énorme avec mes jambes pour pouvoir taper ma tour. Où les as-tu trouvées ? Tu sais, j'ai cherché cette classe dans presque toutes les pièces de l'école. Presque toutes les pièces ? Je ferais mieux d'y aller maintenant. Je crois que j'entends quelqu'un m'appeler à la cafétéria. Alors, est-ce qu'on a des petites choses à prendre ? Est-ce qu'on n'aurait pas des piles ? Parce que moi, j'aime bien les piles. Si je plisse les yeux, c'est quoi si je peux voir ma maison ? Non, blablabla. Bon, du blablabla inutile. Bon, de toute évidence, il y a un livre, mais pas que à récupérer. Attends, qu'est-ce que c'est ? La main élastique. Ça prendra à Dylan qu'il ne faut pas m'embêter. Eh bien, écoute. Main élastique qu'on aura bien évidemment besoin. J'imagine. Peut-être. Euh... Salle de cours, ouais. Tu as vraiment traîné, Oswald ? Désolé, Madame les chambres, j'avais vraiment besoin de cette pose. On n'est que 4 par classe ? On se revoit demain, les enfants. N'oubliez pas de faire vos rédactions. Allez, là, on est 20 000 gosses. Interagir avec des PNJ mille fois. Attends, qu'est-ce qu'ils disent ? T'as joué à quelque chose de meilleur, est-ce que c'est bon ? Regarde, d'abord, c'est nouveau jeu d'horreur. Tu fais peur, c'est comment il va pourrir ton cerveau. D'accord. Et là, rentre chez toi. La journée est terminée entièrement. C'est qui ? C'est lui, notre pote bizarre. Bon, j'imagine parmi les enfants, il y en a qui vont faire des refs aux anciens FNAF. C'est suspens, ça. Rentre chez moi. D'accord. Et notre père n'est pas censé bosser à la... Un truc ? Nuit, déjà ? On dirait qu'il traîne encore dans la maison. Il est temps de trouver un moyen de sortir de là. C'est moi ou là, il y a plus d'images de... Des Freddy et tout ? Trouve un moyen de t'échapper. Bon, écoute, on va y aller un peu tranquillement. On va voir où il est déjà. Bon, après. Alors, est-ce que... L'échelle est cassée, je dois trouver une autre sortie ? Évidemment. Euh... Ok. Bon, on verra si je vais paniquer. Mécanisme de résistance de poids ? C'est-à-dire. Et je ne l'ai pas dans mes objets. Ah si. Tirez de poids et de leviers qui peuvent résister au mouvement du joystick. Je ne sais pas trop en quoi ça nous sera utile. J'essaie de voir un petit peu ce qu'il sera... Ouais, bon, vas-y, bute-moi au pire. Ça me permettrait de savoir où il est. Alors, où est-ce qu'il est ? J'imagine qu'il est à gauche, non ? Comment on se cache en dessous, là ? Ah oui, eux. Alors, est-ce qu'il est là ? Au pire, on peut se dire que ça l'a attiré. Putain, je vois que dalle. Là, je vais où ? Je vais dans le grenier, c'est ça ? Et alors, est-ce qu'ici, on a des trucs en particulier à prendre ? Ah, ça y est, putain, mon cœur, il est en train de... Il est en train de fortement battre. Ah, eux ? Ah, oui, c'est pour se cacher dans un... Dans un coffre. Il peut vérifier dans le grenier comme ça ? Parce que là, la petite poupée, je sais pas quel serait l'intérêt pour moi de l'activer. Je sais pas. Ouais, j'essaie de voir s'il y avait pas du bruit, mais non. Bon, de toute façon, c'est sûr, je vais être surpris, hein, comme d'habitude. Vieille valise, blablabla. Mains élastiques. Peut-être là, je peux utiliser le mécanisme. Là, je regarde s'il y a quelque chose qui peut m'être utile. Ah, corde ! Oh, putain ! Alors là... C'était une fenêtre, j'avais pas compris ! Alors là... Ok, c'était... J'ai même pas fait exprès. Eh ben, écoute, nickel. Putain, j'ai eu beaucoup de chance, là. Je me souviens plus comment j'ai eu la corde. Bah, bizarre, où sont les portes ? C'est vrai, c'est une bonne question. Dis-moi tout, Jeff. Tu es là pour récupérer une pizza ? Euh, non, je traite juste. Oh, quelqu'un a nommé Jésus en perdant. Appelé pour une commande, mais il n'est toujours pas venu chercher cette pizza. Jésus en perdant. Ah, Jésus en perdant. Ok. Jésus en perdant, il doit y aller à nouveau, ici. Euh, Jeff, je ne crois pas qu'il s'agisse d'Avrado. Jésus en perdant. Oh, putain, reste à l'école, gamin. Alors, est-ce qu'on a des trucs interagissables limonade ? Gneu, gneu, gneu. Non, rien de particulier, là non plus. Ah, oh, il y a un poster. Je ne suis jamais allé interagir avec. Nous allons voir le poster, qu'est-ce qu'il fait, le poster ? Une pub pour la dernière fête foraine d'il y a trois ans. D'accord. Ah. Une fête foraine. Sachant que le prochain FNAF serait sur le thème du mimique et le thème des clowns. Recharge gratuite, uniquement pour l'eau. Cette vie, il est vraiment quelque chose avant. Ah, été. Regarde-la maintenant, bordel, regarde, dépotoir. Je quitterai la ville si je pouvais trouver du travail. Eh bien, écoute. Les pizzas étaient bien meilleures à l'époque, mais je dois l'admettre que depuis que Jeff a repris l'endroit, les prix ont bien baissé la quantité et l'emporte sur la qualité, j'imagine. Ouais, j'imagine que ça, ça me permettra de voir un petit peu ce à quoi on a accès. Ah, Employers Only, on a accès à la cuisine, tranquillement ? C'est un grand congélateur. Je serais pas étonné que dans le congélateur, il y ait... Bon, c'est sûr, il y aura un truc avec ce congélateur. C'est assez évident. Je vais voir si je peux pas récupérer des piles parce que je crois que ma... Ah bah, voilà. Voilà pourquoi. Alors, niveau inventaire, on est comment ? Oh, ça va, il me reste beaucoup de piles. Bon, on va avec aux piscines à boules maintenant. En vrai, j'ai vraiment eu de la chance de tomber vraiment au bon endroit. D'aller au grenier et d'utiliser le bon objet. Ce truc est venu de l'arcade la dernière fois. Peut-être que ça garde papa là-bas. Plus aussi. La salle d'arcade ? Ah, et donc, notre père est bloqué dans la salle d'arcade. On voit, il y a un moyen d'entrer dans la salle d'arcade. Alors, attends, avant toute chose. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller ? Euh, salle d'arcade. Ouais, on n'a aucun accès à la salle d'arcade. J'en ai pas encore trouvé. On peut tenter d'aller dans les coulisses et tout. Mais là, de toute façon, logiquement, on a déjà affronté Chika. J'imagine qu'après, on va affronter les autres. Que chaque nuit, ça sera un animatronic. Et peut-être la cinquième nuit. Quoique, est-ce qu'il y a déjà... Golden Freddy, je ne sais pas. Ça sera la surprise. Bon. En vrai de vrai, je pense, entre nous, on sait qu'on s'en branle de crever. Donc, vas-y, on va regarder. Est-ce qu'on a... Ouais, lui, il est là, toujours. Bon, écoute. De toute façon, je vais me faire buter. Merde. Ça ne sert à rien que... On va dire que je perde du temps. Autant curire. Là, 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 je trompe là, là. J'ai un peu de stress quand même. C'est quoi, ce bruit, là ? C'est quoi ? C'est le Employezoni qui fait du bruit ? Ouais, ça vient de la droite. Ah ! En quoi ? Maintenant, il aussi se balade. Oh, putain. Donc, maintenant qu'on a battu Chica, Chica sera tout le temps là. Bon, au moins, c'est confirmé quand on a notre inventaire ou quoi que ce soit d'autre d'ouvert, il ne se passe rien. Et donc, du coup, il fait un bruit assez aigu, j'ai l'impression, quand il y a Chica. Donc, j'imagine qu'elle va dans la cuisine ou un truc comme ça. Bah, écoute, on va aller à gauche. On va attendre que Chica passe. Non. Oui, elle va vérifier, non ? Ce n'est pas un hasard si elle fait ça. J'ai quand même l'impression que c'est bugué. À moins qu'elle va venir nous chercher directement. Ou elle va aller dans la Playosonie. Ouais, on les entend légèrement, quand même. Là. Oh, la vanne. Ah, putain, ça fait du bruit quand je tombe. Bon, tant pis. Au pire, on verra bien. Alors, ça, c'est l'exo de Bonnie, j'imagine. Ils me disent quoi ? Inutile, c'est trop lourd. Ouais, bon, on peut passer là, mais quel est l'intérêt ? On arrive dans la salle de stockage. Ouais, bon, on peut vérifier si on peut entrer dans la salle d'arcade ou la sécurité. À la limite, ce qui aurait été bien, là, c'est que je puisse... Ah, il y a un cadeau. Attends, je fais comment ? Je fais comme ça. Papa, le cadeau ! Ah, non, le cadeau, il sert à rien. Ok, bon, bah, go, re-rentrer là. Pourquoi il y a cet exo, là ? C'est l'exo de quoi ? Ah, est-ce que c'est l'exo qui retenait l'enfant la dernière fois ? Golden, Freddy, toujours là. Et est-ce qu'on aura accès à ça ou ça ? Je sais pas. On verra bien. De toute façon, là, ça va être l'occasion de voir si on a accès à certains endroits. La porte est verrouillée. Ok, pas de soucis. Trois moyens d'entrer dans la salle d'arcade. C'est ma photo de classe de l'année dernière. Papa, garde toujours ça sur lui. C'était quoi ce bruit ? Attends, pourquoi il y a eu un... Attends, attends, attends. Pourquoi il y a eu un truc en particulier ? Ça veut dire que notre père est bien dans la salle d'arcade ? Euh, photo d'Oswald. Papa prend toujours une photo de moi lors du premier jour d'école. Ça, c'est Gédard, mais je crois que ça lui fait plaisir. Il n'a pas pu prendre une photo de mon premier jour cette année. Une photo de moi que papa garde toujours sur lui. J'ai ses yeux et son humour. Objet 2 sur 5. Ça, objet 1 sur 5, son portefeuille, du coup. Alors, est-ce que c'est des espèces de secrets ou pas ? Je ne sais pas. Ils me disent quoi, là, parmi les quêtes, ici ? Euh... Papa prend toujours une photo de moi. Oh, bon, on s'en branle. Mike a dit que la salle d'arcade était le dernier endroit où il avait vu Chip. Je voyais, mais je ne peux pas rentrer sans clé. Mais attends, mais ce n'est pas la bonne quête, alors ? Parce que là, ils nous disent que c'est avec notre père et là, ils nous disent que c'est pour aller voir notre père là-bas. Mais si ça se trouve, enfin, Mike, ça doit être le nom de notre père. Enfin, je n'en sais rien. Ok, donc il me faut une clé. Il faut trouver la clé. Est-ce qu'il y a des accès autres, là ? Là, on peut aller en bas. Salle des fêtes, je n'ai pas souvenir d'y être allé. Hall des fêtes, on peut y aller également. Je pense, ouais, ça... Piscine à boule, non ? Coulisser sous-sol, on n'a rien trouvé là-bas. L'entrée, on n'a rien vu. Coin repas, ça m'étonnerait. Donc c'est sûr, ça se joue entre le hall, la salle des fêtes. Et la cuisine. Et vu qu'on a vu Chica, c'est probablement ça. Vu qu'il y a une pizza, on aura des problèmes avec Chica. Ça nous met où, ça, déjà ? Au sous-sol. Ah, putain, c'est un bête de raccourci, en vrai. Ah, mais surtout que le sous-sol est bloqué. Je crois que je ne peux pas y aller. Parce qu'au sous-sol, je dois débloquer l'entrée, peut-être. Bon, alors, est-ce qu'on a quelque chose ici ou pas ? La porte est verrouillée. Attends, en vrai, j'ai envie de voir si on a accès à... Enfin, voir qui... Quel méchant est là, déjà ? Et qui, ça attire ? Non, ça attire personne ? Et pour ça, animal, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Ah, ça y est, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, est-ce qu'il y a Chica ou... Ah, il est là, lui aussi. Ah, putain, il était loin. Ah, j'ai peut-être mal joué en l'attirant sur moi. Alors, est-ce qu'il va venir me voir ? Non. Non, il va en haut. Bon, bah, écoute. On s'est débarrassé de lui. Après, il reste Chica, il ne faut pas l'oublier. Ah, bah, si je vais dans la cuisine, logiquement, je la verrai, non ? De toute façon, de toute façon, il faut que j'y aille, il faut que je tente, il ne me reste que la cuisine à le checker. Donc, vas-y. Pourquoi tu bouges pas ? Parce que j'ai peur ? Eh, tu crois quoi, là ? Bon, alors, est-ce qu'on a Chica ? Parapipi, Chica. Ah, encore une photo de notre père, une photo de famille. Et c'est quoi, la photo, cette fois ? Une photo de famille en vacances. Ah, bah, c'est encore nous. Papa a pris cette photo de Maman et moi pendant notre dernier jour à la mer. Notre dernier séjour à la mer. Papa et moi avons eu des coups de soleil et Maman n'a pas arrêté de nous appeler de nos mards. Nous aurions dû m'être dans la crêpe solaire, comme elle a dit. Mais Papa et moi étions trop occupés à nager pour s'en souvenir. Je ne sais pas comment Maman nous supporte, parfois. C'est bien vrai, ça, espèce de petit con. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de particulier ici ? J'ai l'impression que ce pourtre pourrait m'avaler en entier. Oh, merde. Oh, là, je viens de me baiser. Je ne pensais pas que ça ferait du bruit, ça. Là, je vois que là, à droite, il y a probablement un récoltable. Et le fait que maintenant, il y ait... Alors, je vais l'appeler Springtrap. Le Lapping. J'imagine, là, il est dans la salle juste au-dessus. Oh, putain. Tu m'as surpris, moi ! J'ai eu peur. Bon, qu'est-ce que je dois faire ? Trouver un moyen d'entrer dans la salle d'arcade. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? Il nous faut des clés, c'est ça ? Je ne peux pas y entrer sans clés. Où est-ce qu'il y a des clés ? Là, j'ai fait toutes les salles. La salle des fêtes, je n'ai pas accès. L'entrée, il n'y a rien. Le hall des fêtes, je n'ai pas particulièrement cherché, mais il n'y a rien qui m'a marqué. Oh, j'ai peut-être une idée. L'espèce d'entre de Chica où elle y range sa bouffe. Il faut peut-être que j'utilise la main élastique pour choper les clés. Et là, depuis là, j'aurai peut-être accès à la salle d'arcade. Il faudrait que je teste. Ah, mais le problème, c'est que si lui, il est là, ça ne m'arrange pas. Il faudrait que je fasse du bruit pour l'attirer. Mais vraiment, l'attirer dans un endroit qui m'arrangerait. Alors, à la limite, je fais ça. Là, je me cache là. Et après, où est-ce que je vais ? Après, je reprends la porte qu'il a prise. C'est quoi, ça ? Pourquoi ça tremble ? Donc là, on l'a attiré. Moi, je passe là. Oh, la banne. Putain, pourquoi il y a Chica aussi ? Pourquoi elle bug comme ça ? Ah, putain, ouais, mais s'il y a Chica ici, moi, je suis baisé. Putain. Le problème, c'est qu'en fait, je ne sais pas, mais ça ne fait pas peur. Ce n'est pas toi qui joues. Non, mais Wiro, en même temps, moi, je suis juste très, très froussard des jeux d'horreur. Mais c'est quelque chose que j'avais dit la semaine dernière. Vraiment, j'adore regarder des jeux d'horreur. Mais y jouer, mais j'ai, je ne sais pas, j'ai une... j'ai une panique qui passe au-dessus. Je ne peux pas, genre, j'ai tellement de mal. Oh là, attends, là, il vient clairement me chercher. Pourquoi il est venu me voir ? Peut-être parce que Chica lui a dit d'aller me voir ? Je ne sais pas. Est-ce que là, il y a quelque chose ? Compteur de tickets ? Je n'ai pas cru. Collant est dégoûtant tout comme Dylan. C'est bien vrai, ça. Qu'est-ce que j'ai récupéré, là ? Ah, je n'ai pas vu ce que j'ai pris. Ça se trouve, c'était juste un truc random. Ah, compteur de tickets. Un mécanisme utilisé pour compter les tickets que l'on y met. Mais joue à Madison, tu auras plus peur de ces jeux-là. Non, mais je ne peux pas. Déjà, franchement, c'est parce que c'est un jeu FNAF qui est en pixel art. C'est pour ça que j'y joue. Mais un vrai jeu FNAF, moi, je ne peux pas. Attends, Madison, Horror Game. Qu'est-ce que c'est, les Madison ? Un jeu vidéo d'horreur, la première personne. Peut-être que Link et Terra y ont joué. Ouais, c'est possible. Non, mais je ne peux pas. Moi, les jeux d'horreur, je panique beaucoup trop, en fait. Genre, vraiment, moi, regarder des vidéos et tout, tu vois, ouais, mais je ne peux pas jouer. En fait, le problème, c'est que le gros problème que je vais avoir avec les jeux d'horreur, c'est que moi, vu que je vais paniquer, que je n'ai pas envie de me faire buter et tout, je vais avancer très lentement. Et je ne sais pas la vitesse à laquelle je vais. Alors que si je regarde un let's play ou une vidéo ou quoi, je sais que les gens vont avancer parce que c'est des gens souvent qui sont habitués. Je dis speedrun, mais qu'une fois, juste pour tester. Ah ça, ça veut dire qu'il m'a vu. Ok. Bon alors, moi, je voulais tester. Oh putain, c'est pas là. Oh non. Je pense que je vais regarder sur Internet pour voir ce qu'il faut faire. J'ai fait toutes les salles. Attends, en vrai, on va réessayer. Mais je pense que je vais regarder sur Internet pour voir ce que je suis censé faire. Donc ok, Chica ne peut pas nous tuer du coup. Et ça fait vraiment pas peur pour le coup. Après, elle prend pas mal. Oui, mais c'est moi. C'est juste l'ambiance. L'ambiance et tout, c'est tout. Peut-être que ça garde papa puce aussi. Puce aussi. Pourquoi puce aussi ? Alors un endroit que j'ai pas checké réellement, c'est ici. Il y a une pile sur l'étagère. Juste une guitare cassée. Oh putain. Ils ont tenté de réparer celui-là. Je sais pas, j'essaye de voir. En fait, ce qui me fait chier, c'est que je sais pas ce que je dois faire. qu'est-ce qu'il y a là ? E. Emplacement de jetons. Ah, et ici, je peux y aller finalement. Et alors, ça m'emmène où ? Ah oui, ça m'emmène là. Ok. Bah ouais, je vais regarder sur internet ce qu'il faut faire. Parce que là, je sais pas. Trouve un moyen d'entrer dans la salle d'arcade. Hop. Snuff into the pit. Alors, Solus complète. Ah, là j'ai tout. Là, moi j'aime bien là quand j'ai tout. Alors, pour sortir de la maison, il faut aller au grenier, pour trouver une échelle et placer là jusqu'au sous-sol. Mais c'est la nuit 3 ça. Non, ça c'est la nuit 3. Attends, là il parle pour déloger Bonnie. Mais attends, mais ça je l'ai pas encore fait. Madame Bécham vous confie une mission. Fais l'urnier pour trouver une échelle. Ah, mais si ça se trouve, la dernière fois, en fait, j'avais une corde. J'avais une corde et j'étais censé l'utiliser pour sortir de la maison par le grenier. Et en fait, moi j'ai pas fait ça. J'ai récupéré l'échelle pour sortir de la maison par une échelle. Ah, donc j'imagine qu'à chaque nuit, à chaque fois qu'on va arriver sur une nuit, notre objectif évidemment ça va être de sortir de chez nous parce que sinon notre papa lapin, il va vouloir nous choper. et en fait, tu dois avoir, j'imagine, trois à quatre façons de sortir et à chaque nuit quand tu trouves une façon de faire, bah ça t'empêche de la réutiliser la nuit d'après. Et là, j'imagine que j'ai utilisé la façon de sortir avec l'échelle qui je pense n'est pas la plus simple et la corde qui est, elle pour le coup, je pense la plus simple. Parce qu'il fallait juste avoir le bon objet au bon endroit et t'avais pas besoin de l'amener d'un endroit 1 à un point B comme c'était pour l'échelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Gnagnagna, pour rejoindre la pizzeria. Dans la pizzeria, rendez-vous au hall des fêtes pour voir une lumière scintillée dans une aération au fond à droite. Utilisez la main élastique pour obtenir la clé. Donc, c'est bien ça. Donc, où ça ? Dans le hall ou la salle ? Ils ont dit la salle ? Dans le hall des fêtes dans une aération à droite. Eh bien, écoute, faisons ça. Bon, là, je peux éteindre ça. Donc, il fallait bien utiliser la main élastique. Au fond, à droite, une aération ? Il y a quelque chose de brillant. Ma main élastique. Oh, putain, je ne l'avais pas vue. Oh là là, je ne l'avais pas vue. Bon, et maintenant, du coup, je peux aller là. C'est verrouillé. Mais non. J'imagine qu'on va le voir, notre papa. Donc, je ne l'entends pas encore. Bon, du coup, on peut aller là. Cette porte est verrouillée. mais tu te fous de ma gueule ? Qu'est-ce que j'ai ramassé ? C'est quoi que j'ai pris, là ? J'ai ramassé quoi ? C'est pas ça, la clé qu'il fallait prendre ? La clé du sous-sol. Mais je ne l'ai pas prise, la clé. Putain, la blague. Je vais encore mourir ! Et j'ai envie de pisser. Oh, putain. Non, mais tu te fous de ma gueule, ça a fait du bruit ce que je viens de faire. Oh, putain, je trouve ça horrible que l'objet ne soit pas utilisé automatiquement. Ok, clé de la salle d'arcade. Et maintenant qu'on est là, j'imagine qu'il y aura Bonnie. Alors, ah, on peut aller en bas, là. Ah oui, mais c'est là où on était avant. Bonjour, Bonnie ! Oh, oh ! Euh, bah qu'est-ce qu'il faut faire ? Trois moyens d'entrer dans la salle. Bonjour. Ah. Et du coup, trois moyens de faire sortir le lapin. Pio, c'était pas passé loin. Peut-être que si j'en savais plus sur cette chose, je pourrais l'éloigner. Ah, mais si seulement on avait un carnet de croquis. Alors, ne pas tenter d'utiliser la guitare de Bonnie. Les circuits activeront le protocole de strangulation. Le dysfonctionnement de la boîte vocale doit être à portabilisation. Ajuster les câlins, fracturer le dos d'un enfant. Est-ce que nous avons encore encore un jeu fait combien de fois ? Est-ce qu'on a des infos pour gérer ? Ah, peut-être ça. Nouveau modèle de guitare. Les fils de Bonnie cassent désormais une fois par semaine. Changez les mêmes. Attends, changez-les même s'ils sont intacts pour éviter qu'ils ne cassent sur scène. conserver les anciens comme fils de rechange. Direction a demandé à ce que les vieux fils soient jetés à cause d'un procès en cours. Tech2 a été chargé de les jeter au moulin. Donc, j'imagine que je dois aller au moulin. Je n'ai pas détaillé. Gneu, gneu, gneu. Ouais, je n'ai aucune information. Et c'est quoi ma maquette ? L'intitulé de maquette actuelle. Le lapin bleu est trop concentré sur Cheap. Ah ! J'avais pas vu qu'il y avait le gosse à côté de lui. Je parie que... Attends, trop concentré pour me remarquer. Tu tournes ma gueule. Je parie que je peux trouver quelque chose pour attirer son attention sur moi à la place. Mais qu'est-ce que j'ai fait à l'instant ? Mais je peux pas y retourner. Ah si, je peux y retourner. Je ne peux pas entrer, le lapin est toujours là. Ah oui, connard. Bah, moi, je... Attends, ça m'emmène où ça déjà ? J'ai oublié. Oh, ça m'emmène là ? Oh, c'est chiant, c'est pas pratique. Le problème, c'est que je risque de me faire choper. Bah, moi, selon moi, là, ce que je dois faire, c'est, bah comme je l'ai dit, aller au moulin. Très probablement. Mais bon, la vraie question. Bon. Eh, j'avance lentement. Non, mais je vais finir le jeu la semaine prochaine, j'aurai jamais le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh, en vrai, de vrai, là, je vais à l'entrée, même si je me fais choper, si je me fais poursuivre, je me cache. comme ça, il va ouvrir ma cachette et moi, je lui envoie ma lampe torche et en vrai, si ça se trouve comme ça, je suis peut-être invincible, je viens d'y penser. Et après, je vais tranquille à la piscine à boules, après, je suis chez GF, donc je suis tranquille. Vas-y, je pense que je vais faire ça. C'est quoi ? C'est F. Bon, après, il faut que j'espère qu'il ne soit pas devant moi pour m'empêcher de passer. Bon, ben. Mais il est où ? Il est à ma droite ? À ma gauche ? Pourquoi j'ai peur ? J'ai peur de quoi, là ? Ah ! Il m'a vu, là ? Mais il était où ? Attends, il m'a vu de si loin ? Mais attends, mais là... Ouais, voilà. Ouais, tu vois. Ouais, bon, la stratégie fonctionne. Et de toute façon, il court plus lentement que nous. Et hop, là, le serpent. De toute façon, il ne nous poursuit pas dans le passé. Normalement. Euh, dans le futur. Bon, ben, je pense que j'ai compris la strat pour finir le jeu facilement. Après, c'est pas plus mal. Mais ouais, je ne sais pas si Chika, etc., ils peuvent nous battre. Enfin, ils peuvent nous battre, nous tuer. Bon, et de toute façon, on sait que dans le présent, il n'y a aucun risque. On n'est pas du tout en mode de danger, normalement. Le moulin ! Alors. Trouve un moyen de faire sortir le lapin. Bon, j'imagine que là, il faut... Le moulin a été fermé. Gnagné, 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 Non. C'est pas dans le moulin qu'il fallait aller ? C'est pas ici ? C'est... Attends, assez certain que ça te oublie est resté là depuis la fermeture du moulin. Ouais, de toute façon, moi, ma lumière, ça ne sert à rien. À moins qu'on puisse entrer dans le moulin. Est-ce que je peux interagir avec quelque chose ? Non ? Bon, écoute, je vais regarder le wiki, je vais plus me faire chier. Utiliser la main élastique, gnagné, gnagné. Aller ensuite dans la salle d'arcade rencontrer Bonnie pour le déloger, sortir par la piscine pour rejoindre le moulin. Fouiller le déchet pour obtenir une corde. Ah ouais, mais ma corde, je l'ai déjà utilisée. Attends. Attends, je l'ai encore, la corde sur moi ? La corde que j'ai utilisée pour partir de chez moi tout à l'heure ? Ah non. Je fais comment alors ? Attends. Parce que la corde, j'étais pas censé l'utiliser chez moi, ça veut dire ? C'est impossible qu'ils aient pas prévu ça quand même. Parce que j'ai récupéré la corde au moulin, je l'ai utilisée pour me barrer de chez moi, mais là dans le wiki, ils disent que j'aurais dû utiliser l'échelle. Mais l'échelle, je l'avais déjà utilisée. Donc est-ce que là, je dois revenir chez moi ? Mais si je reviens chez moi, est-ce que le lapeng, il serait de retour aussi ? Je devrais aller à la pizzeria. Je comprends pas là. Ah ouais, mais les gars, je suis censé faire quoi ? L'objet que je suis censé avoir, je l'ai plus. Attends, j'ai regardé. Solus, FNAF into the pit. Je vais voir ce qu'ils me disent parce que là, je l'ai déjà utilisé. Full game en deux heures, mais comment c'est possible ? Et moi là, ça fait déjà trois heures que je joue. Alors, Walkthrough. Je peux pas avoir des Solus FR, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien la France. Game Actuality. Ah, mais c'est le site où j'étais avant. Bon, Night Free. On va regarder la Night Free, c'est pas grave. Évidemment, c'est B Games qui a joué. Alors, Medium, Night Free, Walkthrough. During the Day. Oh non, mais c'est un Walkthrough During the Day. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? On va regarder Farod. On va regarder mon meilleur ami. Farod into the pit. Alors, Farod, qu'est-ce que je dois faire ? Là, je suis dans son... Tiens le bonjour. Là, il est quoi ? Il est dans la nuit 3, c'est ça ? Il est dans la nuit 4 actuellement. Comment il part de sa maison, lui, pour cette nuit-là ? Ah, comme moi, il s'est barré grâce à la corde. Donc ça veut dire qu'il est bien dans mon cas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de particulier ? Alors, j'essaye de voir tranquillement. Il a un petit peu galéré à aller dans la salle où j'étais. donc une fois qu'il a récupéré le machin. Donc là, attends, il s'est encore fait buter ? Putain, il crève beaucoup quand même. Ok, là, au bout de 30 minutes, il a débloqué Bonnie. Tiens, bah attends, je vais en profiter pour voir. Ah oui, Bonnie, il était en train de faire un truc avec l'autre gosse. Putain, j'avais même pas vu. Mais ça se trouve, l'autre gosse, il est mort du coup. Alors, retrouve un moyen de faire sortir le lapeng. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de particulier du coup ? Il est retourné au moulin et après au moulin, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Mais attends, j'ai pas compris. Mais attends, parce que là, dans le truc de Farod, il y a l'autre gosse de merde, là, qui lui fait une farce au moulin. Donc je crois qu'en fait, moi, j'ai mon... Si seulement tu avais une lampe-torche. Non, tu te fous de ma gueule. Mon truc ne s'est pas activé parce que j'ai pas ma lampe-torche. Non. Y'a rien avec la lampe-torche, ça change rien. Attends, le fil est très blanc, c'est ça ? Non, je peux pas interagir. Je crois que j'ai fait bugger le jeu, c'est pas normal. Je suis censé faire ça. Le wiki me dit qu'il faut faire ça. Je peux rien faire. Alors là, j'ai pas compris. Je suis censé faire ça. Ça me fait peur. C'était dangereux le moulin dur qui est le moulin. On m'avait pas dit que c'était dangereux le moulin et qu'il y avait pas un souci au moulin ou je sais plus quoi. Mais oui ! Non, je pense que c'est... Y'a un bug. Je devrais aller à la pizzeria Jeff's. Ouais, mais bon. Je pense que dans le jeu, là, je suis pas censé savoir que je dois aller au moulin maintenant. Trouve un moyen de faire sortir le lapin. Attends, donc qui fait quoi, Farod ? C'est la guitare du lapin bleu mais les cordes sont cassées. Oh putain ! Non mais tu te fous de ma gueule ! Non mais vas-y, ça rend fou, j'avais compris ce qu'il fallait faire. Bah non, bah là, pourquoi je me suis fait niquer ? C'est juste parce que oui, on va dire, dans la logique des choses. Il y a un truc que j'ai pas fait. Donc je vais aller le faire. En fait, là, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je retourne. Fallait que j'aille behind the scene. Fallait que j'aille dans le coulisse. Pour bien que mon personnage comprenne qu'il doit réparer la guitare du lapping. De Bonnie, bien évidemment. Ça fait chier. Écoute, on va faire ça. Ah, je suis un peu deg. Là, j'ai perdu du temps pour rien. Je l'entends à ma droite. Donc c'est ça, ta guitare de merde ? Voilà, donc maintenant que tu sais de quoi réparer la guitare. Et ça y est, maintenant, je peux y aller. Ça, malheureusement, tu peux pas deviner. Mais oui, mais en fait, pourquoi je me suis fait avoir ? C'est parce qu'ils ont dit « Ah, il faut que je trouve un truc pour Bonnie. » Mais je me souvenais que dans ce truc-là, il y avait un truc par rapport à Bonnie, évidemment. Et il n'y a rien par rapport à Foxy. J'imagine que Foxy, ça va être peut-être en Night 5. ou un truc comme ça. Mais ben, bon bah du coup, on sait ce qu'il va se passer. On va être avec notre poteau. Notre poteau de merde. Avec sa main élastique à la con. Une saleté de racaille. Un racaille de cité, là encore. Bon, du coup, c'est là. Oh non, je me fais surprendre. Ah, rire. Tu aurais plus douté qu'Osval, l'oslo. Et également, Osval, le raton laveur. La nouvelle va sûrement faire le tour de l'école. Rire. Ah, c'est rigolo. J'adore rire. Et là, paf, il se fait démembrer. Non. Et qu'est-ce qu'il fait là ? Quoi qu'il en soit, je n'ai pas le temps de se soucier de lui pour l'instant. Je vais y retourner. Et du coup, maintenant, parce que là, j'ai ramassé quoi ? J'ai même pas vu. J'ai ramassé les fils de la guitare, c'est ça ? Corde de guitare, la seule chose qui est entièrement obligatoire pour jouer de la guitare. Ah, donc maintenant, je dois réparer la guitare de Bonnie qui était dans la salle des coulisses, du coup, j'imagine. Et après, j'imagine que ce qui va être difficile, ça va être de faire le chemin jusqu'à la salle d'arcade pour réparer la guitare. J'imagine que ça se jouera sur ça. Putain, je suis en train de jouer avec les... Putain, je viens de me rendre compte, là, je suis en train de jouer avec les... J'utilise plus ma souris, j'utilise les flèches directionnelles. Oh, à la limite. À la limite, c'est pas plus mal. Là, ça m'a pas choqué du tout. Palapapam, palapapam. Eh oui. J'ai regardé la rediff. Est-ce qu'il y a Chica à droite ou à gauche ? Non. À la limite, je pense que j'ai eu une save. Mais là, on l'a vu. Il ne poursuit pas, on est d'accord. Ah. Il ne poursuit pas dans le présent, on est d'accord. Je ne sais pas. Je crois qu'il ne nous a jamais poursuivi dans le présent. À part, évidemment, dans notre maison. mais je crois qu'il ne peut pas. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il nous attend ? Prêt à nous choper ? Bon, ça va être la surprise. Alors, est-ce qu'il est encore là ou est-ce qu'il s'est barré ? C'est fou que désactiver une lampe, ça fait du bruit quand même. Ah non, là, il n'est plus à droite. Mais je pense qu'il nous attend à droite, sinon ce n'est pas rigolo. Ah non ? Ok. Hors de guitare. Et donc, maintenant, j'ai la guitare sur moi. Et je ne peux pas gagner du temps, là, par hasard ? Si. Si je vais dans le truc du sous-sol, je pourrais directement aller à côté du stockage. Sinon, ce que je peux faire, je pense que même le plus safe, c'est de passer en allant tout à gauche. Comme ça, je prends la trappe bleue. Et j'y vais direct. Et au pire, voilà, si je me fais choper, c'est pas très grave. Ah ouais, mais là, il y a à gauche. Ah, fait chier. Si c'est Chica, après, c'est pas très grave. Bon ouais, vas-y, on va voir. Alors, de qui il s'agit ? Il s'agissait de lui. Eh bien, écoute, on va se cacher. On va essayer, du moins. Il sait où je suis, du coup ? Peut-être qu'il va tester. Alors, moment de vérité. En vrai, il n'y a pas de raison qu'il tente d'ouvrir. Allez. Par loin et ne reviens jamais. Je ne sais plus qui disait ça. Ah oui, c'est Itachi. Enfin, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui disait Itachi. Bon alors. Après, c'est quoi ? C'est F. Yes. Ah, la petite pute. Oh, et elle m'a entendu ? Ah, gros, gros. Je ne sais pas si Chica peut venir nous embêter. Objectif, faire sortir le lapin. Je pense que le fait que Chica soit là, c'est normal et je pense qu'elle y reste. Oh, l'enculé. Oh, ils échangent de place. Non. Bon. On va dire que c'est bon. Alors. Donc, maintenant qu'on est bon, je ne peux pas entrer le... Mais il faut savoir, je dois faire quoi ? Mais putain ! Je dois faire quoi ? Je devais... Attends, ma guitare, mais elle sert à quoi ? Attends. Clairement, pas la L guitare volante. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai réparé sa guitare. Oh, j'en ai marre. Allez. Internet. Retourner à la pizza pour l'utiliser avec la guitare dans la coulisse. Branchez la guitare sur la scène du restaurant. Eh, mais il faut... Enfin... Eh, il y a des trucs, il faut vraiment y penser, quoi. Bah, en vrai, autant me buter, quoi. Parce que là, ça veut dire que je dois me faire chier. Surtout que j'ai vu que c'est la dernière quête de cette nuit-là. Il m'a pas vu, là ? Ah ouais. Bon, on va passer par là. Après, on risque de voir Cheek. Putain, et pourtant, j'ai pas souvenir d'avoir vu l'interaction. Alors. Oh putain. Faire sortir le lapin. Oh, je dois sortir d'ici. Je peux les entendre venir danser direct. C'est une blague. Je... Attends, je crois que je ne pouvais pas bouger. Mais attends. Je ne pouvais pas bouger, il me semble. Si. J'ai un doute, là. Fait sortir le lapin. Ah, ok. La dernière save, elle est là. Bah, du coup, là, ce que je peux faire, c'est aller à droite. Ouais, je peux aller à droite, à la limite. Mais quel est l'intérêt ? Euh... Ouais, à la limite, ce que je peux faire, bah, c'est... Attends, je vais aller voir la trappe où est-ce qu'elle va. Et est-ce que je peux l'utiliser, surtout ? Ok, je peux l'utiliser. Mais est-ce que je choisis où est-ce qu'elle m'emmène ? Attends. Euh... Ouais, non, c'est bien. Non, c'est bien d'être là, je crois. Ouais, après, je fais un petit coup à droite. Ok, non, c'est plutôt pas mal que ça m'emmène. Il me semblait que je pouvais pas l'utiliser, ça. Ouais, mais là, je me suis fait niquer un peu pour rien, quoi. En fait, moi, je lisais les dialogues bêtement, mais je pensais pas qu'on pouvait m'attaquer. Pfff. Mais putain, je m'y attendais pas. Oh. Haha. Oh, en vrai, il faut que j'aille pisser, là. Je vais me faire dessus. Bon, allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 tout va bien oh non mais c'est horrible juste pour rire sur le let's play j'en suis à vous donc là il est au moulin à 35 minutes après il y retourne attend et il a très vite compris ce qu'il fallait faire ah non c'est qu'il a dû il a dû voir le e et comme quoi c'était c'est pour ça qu'il y avait ce fil là ok donc là actuellement moi je suis à 58 minutes lui il est à 38 à ce moment là ah et j'ai respawn ici ah bah non c'est rien bah oui c'est vrai non non bah oui non non j'ai pas respawn là je me suis juste pris un j'ai juste pas eu de chance et au moment où j'ai les switch de salle il a switch de salle du coup ça m'a surpris donc là j'imagine qu'il faut que j'aille à droite euh guitare ah mais vas-y switch de salle à ce moment là ouais c'est à ce moment là que j'aurais dû euh je vais suivre les conduits d'aération je vais suivre les conduits d'aération euh et pourquoi je suis arrivé là attends je suis dans quelle salle là ok oh mais là ils vont savoir ils vont savoir où je suis putain Bonnie il est arrivé tellement vite il m'a fait tellement peur oh merci je ne sais pas ce que je remercie moi plus tard est-ce qu'il y avait un adulte avec toi euh non eh tu veux Mike je l'ai trouvé il est en sécurité maintenant alors quelle est ma quête parce que j'ai pas envie de lire tranquillement bonjour j'ai réussi à éloigner le lapin d'eau de Chip c'est ma chance de le sauver merde et je dois faire quoi maintenant allez mec on doit se séparer oh non je oh putain oh putain attends elle est où la porte bah échappe toi bah ouais oh non je peux pas oh non je peux pas il l'a bouché donc là faudrait que je passe par le hall des fêtes le coin repas et tout bah là faut que j'aille à la piscine à boules logiquement bon allez on va faire ça ah putain ah mais est-ce que Chica et Twi peuvent nous choper je sais pas bon dans tous les cas piscine à boules ah là il allait vite hein quand même j'ai eu de la chance de pas me faire choper eh ben tiens bon papa et là ça y est c'est la fin de ok en vrai elle est très courte cette nuit parce que dès le début ils nous ont dit d'aller au elle était très courte cette nuit en vrai ils nous ont dit d'aller dans la salle d'arcade on a trouvé les clés vraiment pas très loin de la salle d'arcade après on voit qu'il y a Bonnie qui est là et qui nous attend après on fait un petit tour on voit ah elle est là la guitare faut la réparer on va au moulin dans le présent on retourne dans le passé on répare la guitare on passe par les conduits d'aération on arrive dans la salle d'arcade on sauve le mec n'empêche on sauve le mec mais ça va le mec y'a rien à foutre ouais on doit se séparer du connard tiens d'ailleurs là je vois que le robot à notre gauche violet là il a des yeux blancs j'ai pas souvenir qu'il avait des yeux blancs ouais y'a beaucoup de trucs de FNAF là quand même tous les espèces de posters et tout de Freddy même la peluche je sais plus si on avait une peluche de Freddy oh en route pour l'école je ne pensais pas comment attends je ne sais pas comment je vais survivre le jour des j'ai à peine dormi je veux te caresser le chat tu ne peux te caresser ne te porte pas la poisse ah c'est un chat noir c'est pour ça et elle est où maman ? pars pour l'école j'imagine que s'il n'y a pas notre mère c'est qu'on va avoir une petite frayeur avec notre papa sinon ce serait pas rigolo non même pas ok c'est vraiment on part pour l'école mais juste va à l'école oh la limite c'est pas plus mal si c'est efficace ouais cette journée était courte alors que la nuit 2 oh putain elle était tellement longue la 1 était très courte mais la 2 je l'ai trouvé tellement longue j'y ai passé presque tout le dernier stream mais bon on va dire je connais un petit peu plus les strats donc au pire je me dis que même si je me fais choper en vrai on s'en branle c'est pas grave vu qu'il y a beaucoup de checkpoints alors j'imagine que ça va parler de nous ah rire j'adore rire c'est rigolo de rire et regardez sur Oswald il y aura ton laveur je suis assez étonné qu'il ne soit pas encore à fouiller des ordures ouais et il se sent sûrement chez lui là bas ah rire c'est rigolo j'adore rire oh la la tu as quoi le problème Naswald ? on dirait que tu vas vomir peut-être que toutes les ordures l'ont rendu malade peut-être qu'il a enfin perdu la boule rire oh non je dois sortir d'ici prends toi la piscine à boules quoi ? dans le présent enfin en journée plutôt mais attends mais pourquoi pourquoi on y va maintenant surtout qu'on peut pas y aller en principe vu que c'est fermé et ça ouvre à 11h je crois ça veut dire qu'il va falloir trouver un moyen d'y accéder de jour mais faut savoir c'est fermé ou ouvert normalement bon vu qu'il n'y a plus le truc en haut j'imagine qu'on peut aller en haut j'imagine qu'on pourra se faire choper de jour non c'est pas rigolo alors est-ce qu'on a des trucs en particulier ? on peut en profiter vu qu'ici on n'y est jamais habituellement je peux pas utiliser ça ici et tu veux que je fasse quoi ? tu veux que j'utilise quoi ? une pièce ? je sais pas une pile qu'est-ce que j'ai fait ? au parleur celui-là est bon pour la cage j'ai retiré le système de jetons pour jouer en illimité je dirais qu'il reste quelques tickets dedans aussi je suis content d'avoir vu papa préparer tellement de choses aléatoires au fil des années qu'est-ce que j'ai débloqué ? qu'est-ce que j'ai fait ? fast food invader qu'est-ce qu'il faut faire ? juste tirer c'est ça ? j'arrive pas trop bien j'ai débloqué un mini-jeu fast food invader ça c'est du jeu typiquement americano j'imagine on se fait one shot est-ce qu'il y a une fin ? il y a très probablement success team lié à ça il n'y a pas de pause c'est que des frites qu'on affronte merde j'en ai raté autant quitter on s'en fout un peu ah j'ai quelques tickets et j'ai obtenu 10 tickets trop bien ouais je vais checker si c'était utile de faire ça j'imagine que ça nous permet d'avoir un petit succès ce team oh putain il y a plein de succès ah je vais avoir un succès appuyer 100 fois sur le bouton action pendant la cinématique rencontrer Jinx dans une pièce 10 fois Jinx je l'ai jamais fait donc je ne sais pas ce que c'est activer l'interrupteur de la lumière 87 fois finir le jeu sans allumer la lampe torche quoi ? et ça ne compte pas quand on se cache en vrai ça se fait de fou parce que la lampe torche elle est pas forcément kill finir le jeu sans se faire attraper ouais donc le jeu en fait est vraiment pensé pour être refait quoi mais j'imagine qu'il y a plusieurs fins aussi si t'as un intérêt à refaire le jeu plusieurs fois qu'il est assez court le jeu débloquer tous les succès et après 19 succès cachés restants ah et là je vois qu'il y a des succès cachés mais que je peux ouvrir frapper une balle en plastique dans l'encadrement de la porte ah ça c'est dans la salle de pit klaxonner le nez de Freddy putain c'est vrai que j'y ai pas je l'ai pas testé de fou répondre au téléphone trébucher 20 fois termine la fin en mode glauque ou effrayant avec une étoile joue à un jeu d'arcade bon attends j'ai pas fait un jeu d'arcade là peut-être qu'il fallait que je perde pour que ça fonctionne compose le 911 sur le téléphone le 911 j'ai encore le téléphone c'est quoi le 911 heureusement les services ont été coupés dans votre région en cas d'urgence je vais contacter votre commissariat nous sommes vous allez ok bah c'est super bah c'est super la vie et ça je vais essayer de lancer pour voir et je me fais buter du coup pour voir si ça considère une de ma partie finie game over ouais quitter ok je sais pas quel est l'intérêt y a quoi d'autre comme success team en vrai on s'en fout un peu après ça peut me spoil peut-être se faire attraper par Bonnie non mais tu te fous de ma gueule je me suis fait tuer par Bonnie avant pourquoi vous me l'avez pas compté ouais rencontrer Jinx mais bon trouver tous les indices sur papa qu'est-ce que c'est termine avec la fin termine tous les jeux d'arcade des bonbons tous les jours la nuit 5 ne s'est pas passé comme prévu préparer toutes les bornes d'arcade à Jeff ah donc j'imagine que pour chaque pour chaque borne d'arcade ah c'est à ça que ça sert ah putain c'est ça d'accord en fait y a plein d'objets qui servent à rien mais en fait ça sert à débloquer les salles d'arcade mais pas le bon objet pour ce placard d'accord donc là aussi ok d'accord c'est à ça qu'ils servent les objets qu'on ramasse et qu'ils servent à rien donc là vu qu'il y a quelque chose ça veut dire que je vais pouvoir l'activer et je crois ah non j'allais dire je crois que c'est le joystick mais non du coup ouais c'est une bonne façon j'ai pas le bon objet putain mais y en a beaucoup alors du coup emplacement pour jetons là je l'ai par exemple l'objet ah ouais c'est ça les panneaux de contrôle les puces tu vois les trucs qui ont aucun sens tu vois en mode mais pourquoi on se traballe avec ça il dit quoi ? casser en panne dommage c'est un jeu amusant ouais il nous dit pas qu'on a pas le bon objet Matrice a casse tête et je crois qu'il en reste un à droite non ? ah non c'est juste pour les tickets ok résoudre ce puzzle ok j'ai aucune idée de comment être efficace ah si là je crois que j'ai un truc attends là tac comme ça lui on l'emmène là après tac 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 ah oui mais non ah si quoi que si c'est bien ça bah non je sais pas si je me suis niqué parce que ok je fais ça mais pourquoi parce que lui après faudrait qu'il monte en haut quoi que c'est peut-être pas mal là bon de toute façon on les fera pas ouais mais là tu vois là je suis qui est bleu quoi parce que là à la limite je peux faire ça mais là je suis qui est bleu ouais tant pis bon qu'est-ce qu'on peut faire de particulier je pense que ça sert à rien que je sois là il me reste combien de piles ? il m'en reste pas beaucoup je crois ah 6 large large ouais c'est étonnant qu'on ait accès à toutes les pièces quand même et que ce soit ouvert quoi on y accède tranquillement ici ah quoique vu qu'il y a la musique peut-être que c'est censé être ouvert bon bah rends-toi la piscine à bout là il y a de l'eau là qui est tombée bon peut-être fermé ce team c'est une blague combien d'enfants t'il enfermé ici pourquoi il y a encore des gosses là qu'il a entendu attends donc c'est là je crois hop est-ce que je peux avoir un succès ce team tac ah pute euh enquête sur le cri d'accord aucun souci il m'a vu tu peux me tuer toi ah non il s'embramme de moi en fait bon attends autant au pire quitte à crever j'en profite pour voir où je peux aller ah je peux retourner ici maintenant mais j'imagine qu'il y aura Bonnie il y aura Bonnie ou Freddy peut-être euh où est-ce qu'on peut aller on peut aller à droite ouais écoute on va aller à droite je sais pas où je peux aller de toute façon est-ce qu'on a accès à cette pièce j'ai pas l'impression oula tu vas pas me dire qu'il m'a pas vu là non mais arrête il m'a vu il m'a vu arrête je sais qu'il m'a vu merde je me suis trompé allez ouvre ouvre je sais que t'es là mais arrêtez monsieur papa monsieur papa le lapin vous m'avez vu où est-ce qu'on est pas allé on peut peut-être essayer d'aller voir la salle des fêtes bah salle d'arcade on a rien vu entrée coin repas on a rien vu coulisses sous sol on y est pas allé piscine à boule non cuisine non salle de sécurité on y a je crois qu'on n'y est jamais allé je crois que cette pièce elle est vraiment fermée H24 ouais bon bah comme d'hab la salle des fêtes et la salle des fêtes souvent quand il y a des choses à faire j'ai l'impression que c'est là-bas bon entre nous entre nous vu qu'ils sont là ah j'ai entendu une porte ah oui en vrai grâce aux portes tu peux savoir où ils sont tu peux à peu près savoir où ils sont euh bah oui bah là vu que j'ai entendu une porte ça veut dire qu'il est forcément allé par le bas donc là je vais forcément rencontrer quelqu'un euh ouais très probablement dans la salle des fêtes après on peut checker la cuisine et dans la cuisine il n'y aura pas nécessairement quelqu'un alors est-ce que on peut en profiter pour prendre ça je ne suis pas sûr que ce soit le congélateur bon écoute on va voir est-ce qu'il y a quelqu'un ici a priori non pour l'instant non a priori non toujours pas alors est-ce que c'est ici que fallait aller putain il n'y a toujours pas on peut checker le sous-sol et les coulisses sous-sol je ne serais pas étonné de voir Freddy vu que maintenant il s'est réveillé ouais là on a fait toutes les pièces donc à moins que la cuisine je n'ai pas checké le four c'est peut-être là-dedans internet utilisez le tournevis quoi pour sortir de la maison nuit 4 quoi attends je suis pardon aller à l'école pour déclencher une scématique ensuite plonger dans la piscine à boules pour accéder à la pizzeria une fois à l'intérieur essayer d'ouvrir la porte droite du stockage et rencontrer Freddy la porte droite du stockage c'est où c'est c'est le sous-sol c'est considéré comme le sous-sol donc fallait bien que j'aille là a priori vu que à la dernière nuit on a vu Freddy parce que enquête sur le cri j'ai cru qu'il était à j'ai cru qu'il était à ma gauche le cri pas à droite donc ça veut dire que ça serait ici vu que Freddy c'est c'est pas lui Freddy je comprends pas je comprends pas qu'est-ce qu'ils appellent le stockage essayer d'ouvrir la porte droite du stockage attends est-ce que je peux ouvrir l'image dans un nouvel onglet c'est quelle pièce ça oh putain je l'avais pas vu le stockage il fallait que j'utilise le tournevis mais j'ai pas j'ai pas essayé d'ouvrir cette porte je croyais que j'avais essayé j'ai essayé dans le présent pas dans le passé ah il rip rip à toutes et à tous ah ça veut dire que monsieur le lapeng il est il est pas loin donc là là je suis dans quelle pièce je suis là ok je suis en sécurité bien évidemment qu'est-ce qu'il se passe bon là je suis mort bonjour je suis pilote ah là je suis finito trouver un moyen de faire sortir l'ours encore bah trouver un moyen de faire sortir l'ours écoute il n'y a pas 20 000 solutions on va encore regarder ici euh tac alors coller le chapeau à la tête les enfants ne font que le voler ah j'ai pas vu s'il avait un chapeau sur lui éloigner les flashs puissants de la vue de Freddy alors est-ce qu'il faudrait pas s'amuser à le flasher à travers la porte ah non toute cette page est liée à Freddy pourquoi n'arrête-t-il pas de crier hum éloigner les flashs puissants ça le rend frénétique et détruit les circuits pas de flash d'appareil photo euh donc faudrait qu'on trouve un appareil photo ah est-ce qu'il faudrait pas retourner dans le présent pour choper l'appareil photo de notre de notre bullieur qui nous a pris en photo avec un flash de nuit tout à l'heure mais le problème c'est que j'imagine comme tout à l'heure avant d'aller récupérer l'objet que je suis censé récupérer il faut que je fasse un truc très précis sinon je ne pourrais pas récupérer cet objet et tout à l'heure je me suis fait avoir où en fait depuis tout à l'heure j'étais en train de camper le moulin mais ça servait à rien parce que fallait pas que j'aille au moulin à ce moment là qu'est-ce qu'il me dit sinon la programmation il y a que Freddy surveille les jambes qui partent en gardant les portes tech 2 en sait quelque chose où est-il donc ça veut dire j'imagine qu'il faut aller voir l'exosquelette qui est à l'entrée tech n'est pas venu pour la cinquième fois défilé est-ce qu'il y a des trucs ah on n'a pas vu le cupcake encore ah c'est peut-être là on aura les infos non parce que là il nous parlait des fils de Bonnie ouais mais non mais là il n'y a rien schéma détaillé de l'oeil rembourrage je pense que 6 mètres quoique c'est hyper random il n'y a aucune raison qu'il nous parle de ça non bah je pense que là pour débloquer le fait qu'il me faille un appareil photo je pense qu'il faut que j'aille d'abord voir l'exosquelette bon on verra dans tous les cas là normalement je pense que j'ai chopé une save vu que ma quête a changé attends est-ce que j'en suis au niveau des quêtes là le carnet de croquis disait que l'ours déteste les grands flashs de lumière je pense qu'il est temps de rendre visite à l'enfant au pétard dans la bibliothèque alors pourquoi pourquoi le pétard on va peut-être attendre qu'il arrive l'autre non eh quoi que on s'en fout ah bah il est plus là l'exosquelette donc full droite et comme tout à l'heure si on se fait choper bah juste voilà quoi il n'y a plus Bonnie ou peut-être maintenant que j'ai débloqué la quête de Freddy peut-être que Bonnie sera là par contre Bonnie tape de ses sprints tout à l'heure il m'a surpris bon bah on va faire comme tout à l'heure mais là j'imagine que si c'est pas rigolo je vais me faire voir directement non même pas blablabla papa la père qui m'a vu aucune idée où il est il est où là il m'a vu d'où bon écoute 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 dans le présent moi j'aime bien le présent qu'on est ah et là il va se dire mais qu'est-ce tu fais là ah non on peut même pas lui parler pauvre Jeff t'as envie de dormir et tout donc là on est d'accord qu'on est encore en journée du coup ça a l'air yes mais là j'imagine on doit être midi ou un truc comme ça alors bibliothèque qui j'imagine est un endroit qui est accessible que deux jours ceci on se fait poursuivre mais je vois pas pourquoi on se ferait poursuivre ah c'est lui l'enfant au pétard hé l'enfant au pétard ah j'aime toujours ce nom en hors-jet pas comme dans Genshin je vais toujours marchander pour en avoir un ouais ouais prends ça prends ça qu'est-ce qu'il voulait déjà un tournevis j'ai que dalle qu'est-ce que je pourrais lui donner ce n'est pas assez cool ah une main élastique peut-être vu qu'on en a plus besoin n'est pas assez cool va me chercher quelque chose un peu plus rétro euh j'imagine que vu que j'ai accès aux salles d'arcade enfin à la salle d'arcade pardon j'imagine que je dois réparer le truc de la salle d'arcade ah oui là ils m'ont dit Chica révélera ma ma position un truc rétro doit y en avoir ici ouais là-dedans je n'ai pas le bon objet je ferais mieux de le chercher oh mais tu te fous de ma gueule donc là il me faut un objet que je n'ai pas encore trouvé il faut que je le trouve dans le présent dans le passé j'imagine ah non il faut juste jouer avoir des tickets et les échanger contre un bon joueur donc il faut que je joue c'est tout c'est quoi le plus efficace vas-y on va faire un pot tous les jeux pour voir soulèvement des démunis ah faut que je spam eux c'est juste ça après ça m'arrange si c'est aussi facile on va le musique débloquer waouh j'ai eu 10 tickets vas-y on va essayer de faire 11 il y a un monde où je tape 12 mais bon après j'ai pas un gros clic ok 12 donc j'imagine t'as un nombre de tickets selon ton nombre de trucs ah ouais bah d'accord c'est de loin le plus efficace j'ai pas le bon objet ah oui mais je fais comment si j'ai pas le bon objet bon est-ce que je dois le récupérer dans le présent ou dans le passé gala des tickets changez-les contre un bon utilisez ce bon pour obtenir un prix Farod qu'est-ce qu'il faut faire ah bah il fait comme moi là il farme le mini jeu de LP ah les tickets faut aller dans la salle d'arcade du but du passé c'est bien ça je crois non je sais pas je regarde histoire de on va dire de pas perdre de temps bêtement mais je pense qu'il me faut juste un objet que j'ai pas vu encore ah mais il a déjà ça truc non mais là je comprends pas encore une fois ce qui me casse les couilles c'est que je sais pas ce que je suis censé faire parce que là tu regardes je regarde le let's play de Farod l'interaction de jour où notre petit il est en train d'halluciner de fou à l'école il a déjà vu après il fait le mini jeu des boules alors qu'est-ce qu'il fait de particulier il fait quoi ? il va à la piscine à boules après il va voir Freddy et là maintenant il a la quête que j'ai là là il regarde dans le carnet en mode ce qu'il faudra faire après il retourne dans le présent trouve un moyen de faire sortir l'ours il me faut un objet rétro et après il va au moulin ah putain attends j'avoue c'est pas con c'est pas con si ça se trouve l'objet qu'il me manque se trouve dans la bibliothèque vu qu'on n'y est jamais les deux jours ou au moulin c'est vrai que j'y ai pas pensé je crois que c'est le moulin j'y suis déjà allé deux jours je vais vérifier ton journal de quête non mais je finirai le jeu la semaine pro donc on fera notre petit speedrunning à ce moment là aussi on est d'accord ouais bon je pense que j'aurai accès plus tard à ça non bon il a l'air de rien avoir ici sinon on peut tenter d'aller à l'école pour peut-être dégoter de quoi réparer la machine alors est-ce que non mais on peut pas y aller non plus oh là là mais comment on répare cette machine de mort à l'école y'a rien est-ce que j'ai accès à l'école je pense que c'est dans le passé il me manque un objet que je dois trouver et que je ne trouve pas mais bon on va voir je vais regarder exactement où c'est j'ai pas envie de chercher il me dit quoi là je dois retourner à la piscine à boule bon et bon bon ça veut dire que j'ai accès à rien du tout et que je dois faire exactement ce qu'il faut faire ah bah Farod c'est ce qu'il a fait du coup sauver les enfants ah MDR c'est rigolo qu'il y ait ce mini jeu alors qu'est-ce qu'il a comment un validateur de bon ça s'appelle un validateur de bon l'objet que je cherche alors où est-ce qu'il est ah là j'ai le 100% des succès est-ce que j'ai des informations par rapport à ça réparer tous les jeux d'arcade ça doit être oh j'aimerais devoir paniquer et bonsoir Flo bienvenue sur ce nouveau streaming bah écoute en vrai pour l'instant ça va c'est juste que j'avance très lentement parce que bah je sais pas quoi faire comment réparer tous les jeux d'arcade troisième nuit non je suis en quatrième là je crois alors ce jeu nécessite que le joueur dispose d'un mécanisme qui peut être trouvé dans le sous-sol de la maison le jeu d'arcade la machine de ce jeu cette réparation Space Invader le rouleau à pizza sauver les enfants deuxième nuit la machine à prix ah je crois que c'est ça que je cherche le joueur a une charge de travail un peu plus légère lors de la deuxième nuit tout ce que le joueur a à faire est de réparer une machine à prix j'ai fait ça machine à prix je pense que c'est ça que je veux réparer pour que cette machine soit restaurée vous aurez besoin d'un validateur de bon on le retrouve dans la deuxième salle de classe de l'école du présent mais si je peux pas aller dans la salle de classe je fais comment je suis censé faire comment tu parles doucement et oui simplement parce que il y a la meilleure amie de ma soeur qui est là donc je parle beaucoup moins fort pour une des réindéterminés voilà donc moi je suis je suis nerfé je suis nerfé mais par contre vous cassez les couilles enfin l'objet qu'il me faut je ne peux pas y avoir accès nichet de billets ce qui manque c'est une pièce de compteur de billets celui-ci se trouve autrefois dans la zone de restauration des pizzas la réparation signifie un pas de plus vers la meilleure fin du jeu ok de toute façon je pense que les fins alternatives on les verra toutes la semaine prochaine mais là il n'y a pas des gens qui ont fini le jeu qui doivent savoir ce que je dois faire dans le chat s'il vous plaît parce que là nerf moi en 50% du volume ah le son du jeu il est faible oh putain c'est ça en fait il faut vraiment que j'aille dans le passé ouais mais c'est ça c'est fou on va dans le passé on a besoin de faire quelque chose pour Freddy après on regarde ils nous disent ils nous disent quoi le carnet de croquis disait que l'ours déteste les grands flashs de lumière j'ai toujours ce pétard que Jet m'a échangé peut-être que ça marchera donc là du coup ce qu'on fait c'est qu'on va à la bibliothèque pour avoir d'autres pétards attends j'ai toujours ce pétard j'ai un pétard sur moi pourquoi il me dit j'ai un pétard j'ai pas de pétard mais bon du coup on va dans le passé pour ça il nous dit ah putain si seulement j'avais un pétard du coup on retourne dans le présent pour aller chercher un pétard il dit j'aimerais bien un objet rétro du coup on retourne dans le passé pour avoir ça vraiment mais tu te dis mais quel foutage de gueule tu fais des allers-retours dans le passé et tout mais pour rien bon allez je vais je vais farmer des trucs aïe 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 je peux pas le lancer en boucle le jeu je pense que la façon la plus efficace de farmer les trucs c'est comme ça et c'est quoi c'est à chaque fois que tu finis une répétition t'en as une t'as un appui de plus à faire est-ce que je je sais pas si c'est bon oui c'est possible de faire plus que 12 mais compliqué de faire plus je pense ah oui en plus ça baisse ok bon je pense que là ça devrait aller je devrais en avoir assez bon allez dans le passé oh mais putain par contre ce qui est horrible c'est que si je meurs je vais devoir refarmer l'étiquette et surtout remettre dans chaque emplacement pour réparer tous les objets en plus j'imagine que là c'est pour être dans le présent pour être tranquille pour faire des succès steam et tout parce que c'est rigolo mais j'imagine que dans le passé t'as t'as le stress du truc après peut-être qu'ils peuvent pas venir dans la salle d'arcade les animatroniques bon alors qu'est-ce qu'on fait du coup on va dans la salle d'arcade donc le plus efficace pour éviter de croiser du monde ouais quoi que je peux full monter directement mais ah sinon là je vais dans les sous-sols je sais pas c'est quoi le plus efficace oh ouais y'a pas de plus efficace parce que je me dis c'est que si je vais dans le sous-sol je skip la salle des coins repas mais j'arrive dans le hall des fêtes et dans le hall des fêtes et dans le stockage il y a toujours du monde là-bas ah mais je peux aller dans la salle d'arcade par l'entrée bon au pire on verra bien fils de pute je m'y attendais pas à celle-là non putain c'est pas ce que je voulais faire oh putain y'a quelqu'un ici tu te fous de ma gueule c'était qui et là si je vais là ouais sinon je vais dans la salle de stockage c'était qui c'était le monsieur la peigne c'est qui là ah oui c'est monsieur la peigne mais qui m'a vu attends et il va là directement oh c'était Chica est-ce qu'il va en haut oh le bâtard s'il va en haut ça veut dire je pourrais pas y aller ok donc a priori Bonnie en fait c'est juste qu'il peut nous choper devant des cachettes Chica elle est juste là pour nous repérer par contre monsieur lapin ouais il fait chier lui Foxy je sais même pas s'il est dans le jeu j'en ai aucun souvenir pour l'instant dans le jeu on a jamais vu ou entendu parler de Foxy on a juste vu qu'il y avait son son rideau et mis à part ça je sais pas si Foxy est dans le jeu qu'est-ce que je peux faire parce que là monsieur lapin il est là quoi au pire est-ce qu'il est là il s'est peut-être barré moment de vérité est-ce qu'il est là est-ce que c'est bon pour moi j'avais des tickets tu te fous de ma gueule tu veux dire que j'ai pas de tickets j'en ai 57 y'a pas meilleur signe de joueur qu'une pile de tickets mais non mais vous foutez de ma gueule mais qu'est-ce que j'ai foutu depuis tout à l'heure et ça ça sert à quoi il y aurait que j'en ai assez pour avoir un prix ah d'accord et là il y aura quelqu'un et je vais avoir peur parce que je suis un froussard il y aurait que j'ai une sorte de vieille console de jeu je peux même voir l'écran qui voudrait d'un truc pareil je me demande et là 100% il y aura des trucs sur mon chemin sinon c'est pas rigolo donc là on fait juste un tour droit et au pire je me cache et au pire je fais un petit F et au pire je retourne dans le présent dans le présent dans le passé alors est-ce qu'il y a quelqu'un il n'y a pas quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un putain de ta mère mais là du coup ça signale ma position non est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce que c'est bon pour moi c'est bon pour moi en fait Bonnie il est juste là pour te faire des jumpscares vraiment gratuits quoi mais bon je dis ça j'ai extrêmement chaud je suis en train de transpirer actuellement oh comme c'est bizarre non mais en fait j'ai un stress permanent mais tu vois c'est pareil comment les maisons hantées c'est dans les fêtes forêt des conneries comme ça c'est vraiment dur pour moi d'aller dans ce genre de truc mais moi je suis un je pense que je suis un froussard je pense que je peux être très courageux mais très froussard en fait s'il y a des trucs où je peux potentiellement me blesser dans ce cas je vais être froussard vis-à-vis de ça enfin je vais être prudent on va dire par contre les trucs d'horreur etc alors là c'est ciao pour moi c'est vrai que là on est encore que le jour on n'est pas encore on n'est pas la nuit encore oh c'était pas assez cool va me chercher quelque chose d'un peu plus rétro oh sympa on peut faire un échange oh génial merci oh un plaisir de faire avec toi ah qu'est-ce qu'elle veut la dadame là Oswald je ne savais pas que tu étais là oh j'allais justement sortir à vrai dire tu vas bien tu n'as pas l'air en forme oh non papa ton papa est là j'imagine qu'on se dit la prochaine attends Gabriel mais pourquoi il vient nous chercher tranquillement donc ça y est là on est la nuit ouvre un moyen de t'échapper alors j'ai reçu un message sur Discord c'est quoi ah voilà il a fallu trois jours pour que ça oublie le daily aïe 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 là pour le coup pour le coup je ne mets rien et que j'oublie c'est que je n'ai pas fait grand chose ah bah écoute qu'est-ce que j'ai fait hier et hop aujourd'hui nada hop je veux tout savoir aïe misère aïe 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 et oui parce qu'on a un serveur de Discord on va dire perso avec tous nos comment dire tous nos projets on va dire au final ce que tu as au final fait hier ah oui ok ok bon j'en profiter pour faire quelque chose vu que j'y pense je ne suis pas pressé j'ai dit que je finirai le jeu la semaine prochaine de toute façon est-ce que au moins je peux le faire ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon un jour j'aurai Arza bon hop c'est rigolo là je suis en Azerty là je suis en QWERTY bon partir de la maison bah qu'est-ce qu'on peut faire on s'est déjà paré par la corde je ne peux pas juste ouvrir ma fenêtre ah si je peux pétard non tournevis ah mais merci ah oui c'est débile qu'on ne puisse pas se barrer par notre propre fenêtre ah mais j'y pense la première nuit on s'est barré par la fenêtre de chez notre père enfin de chez nous donc ouais on s'est barré par le grenier on s'est barré par la cave on s'est barré par les deux chambres donc ça veut dire que pour la nuit 5 il me reste probablement une façon de partir que je ne connais pas encore je vais là pour récupérer une pizza ah attends je traîne juste ouais bon je dis ça tous les soirs j'ai l'impression peut-être parce que l'excuse de chercher une pizza a déjà été utilisée il y a de moins en moins de gens j'ai l'impression là il n'y a personne ce soir ici bon rends-toi la piscine à boules ok et hop à chaque fois avec son animation bon alors qu'est-ce qu'on peut faire de particulier le carnet de croquis disait que l'ours déteste les flèches ouais dans les dessins il n'y a jamais Foxy ça se trouve Foxy il est dans la salle de sécurité bah écoute allons-y ah j'ai cru voir un truc à gauche je crois qu'il est là le monsieur la peigne donc nous on va aller dans ah bah c'est maintenant que je vais être dans la salle de sécurité du coup donc c'est Freddy qui est dedans bon à la limite on va passer par la droite normalement il y a merde j'ai pas peur c'est fou puis j'ai frayé un petit peu mais c'est une question de goût ça veut rien dire hop E F pourquoi je sors par là à chaque fois je vais pas sortir ici donc là on est à gauche nous on va aller à la salle de sécurité E et là il y aura Chica qui va me surprendre et j'aurai peur parce que j'ai peur souvent bonjour Chica comment vas-tu il n'y a personne let's go alors pétard à la walkbar et du coup on rentre dans la salle tranquillement ok ça marche comme ça bonjour oh ça pue ah il y a des poupées de ballerina j'ai oublié de ballera ok bon j'imagine que pour l'instant je suis invincible tant que j'active pas le dialogue ils sont proches quoi à qui les caméras on peut regarder les caméras vérifie les caméras oh oh putain nique ça maman oh c'est effrayant pour moi changer d'écran oh c'est tellement long mais attends ah ouais mais je vois que dalle j'en ai marre j'en ai marre d'avoir ça suivez-moi nous devons sortir de là non je ne peux pas ils sont encore dehors je dois les éloigner d'ici distraie la créature ah c'est un balloon boy mais comment tu veux que je le ah ok en fait c'est juste qu'on revoit normalement notre truc je peux pas changer d'écran comme ça putain mais c'est hyper chiant c'est pas pratique ouais je vois personne j'imagine que je suis invincible là où je suis ah mais je sais même pas où ils sont on peut pas le voir là on voit que dalle là on voit que dalle là on voit que dalle mais qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce que tu veux que je fasse parce qu'on la distrait avec un pétard il y avait un autre truc il y avait un chapeau avec Freddy ce lapin jaune flippant est trop proche je dois aller la nouer avec du bruit ah bon ? ah celui qui a sauté à la caméra je crois que c'était un balloon boy mais non en fait c'était c'était bien le lapin donc là je dois l'éloigner avec du bruit où est-ce qu'il y a de quoi l'éloigner avec du bruit je ne sais pas je dois vérifier les caméras pour voir à quel point ces choses se rapprochent il n'y a aucun moyen pour la fille et moi de partir avant que ces choses ne partent ah ouais j'ai bien compris je crois une fille que cet ours gardait dans cette pièce je devrais lui parler n'empêche remarquons que les animatroniques ne font rien de mal finalement on est dans la veine des animatroniques qui sont juste des qui ont des âmes d'enfants tu vois finalement dans le lore du jeu vu que Chica à part appeler Springtrap on va l'appeler enfin Golden Bonnie bon allez Springtrap à part appeler Springtrap elle fait rien un peu en mode comme si on jouait à cache-cache et elle m'a trouée tu vois elle est en mode ouais je suis contente je l'ai trouée bah en Freddy on ne sait pas encore Bonnie Bonnie il joue à cache-cache et justement il nous fait peur comme ça et après bah Freddy on ne sait pas encore j'ai l'impression c'est juste ils jouent avec nous mais ils ne peuvent pas nous tuer les animatroniques sauf quand vraiment là ils sont en mode je vais te buter comme Chica a eu la toute première fois qu'on s'est confronté à elle comme Bonnie on a eu tout à l'heure qu'il fallait réparer sa guitare et qu'il pouvait nous buter donc bon carnet de croquis donc attends je dois vérifier et qu'est-ce qu'ils me disent ah c'est vraiment pour les quêtes bon attends on va en profiter d'être ah ouais mais non on ne va pas activer ça après j'imagine que la safe state devait être ici il y a des piles dans le casier il n'y a pas un objet l'alliance de mon père ah bah c'est ce qui me semblait du coup j'ai trouvé tous les objets alors j'ai trouvé tous les objets je les ai tous trouvés mais je suis mort tout à l'heure donc je ne les ai pas tous trouvés en soi maman et papa sont ensemble depuis leur enfance ils consultent toujours leurs photos enfin leur album de photos de mariage du jour de leur anniversaire de mariage je ne sais pas imaginer comment serait maman si elle perdait soudainement papa c'est rigolo on a perdu papa ouais j'imagine que dans cette salle je suis invincible il n'y a rien oh ah non il n'est pas interagissable celui-là parce qu'on m'a dit que je pouvais activer le bouton de Freddy mais peut-être celui-là ah le cupcake ah le téléphone il n'y a pas une histoire avec ce téléphone je ne pensais pas que tu resterais là très tard la nuit donc j'imagine que tu n'as pas besoin de t'inquiéter dans cette situation avec les animatroniques bla 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 tu n'as vraiment rien à faire après le travail et tu vas rester un peu plus longtemps je vois quelques jeux dans la salle d'arcade et toutes les machines ne fonctionnent pas pourquoi c'était en japonais le truc il y a un autre success team avec le fait d'activer le truc de le nez de Freddy bon qu'est-ce qu'on a du coup ici on n'aurait probablement pas tiré l'attention sur moi bon bah écoute mais je ne sais pas où il y a des trucs qui font du bruit dans le coin repas il y en a un ouais la limite c'est ce que je peux faire je vais à la salle de stockage je passe par là je vais à droite à peu près ici il y a un truc qui fait du bruit activé après je retourne à gauche hop je pense qu'il faut faire ça mais j'imagine que là je vais me faire prendre directement sinon c'est pas rigolo et bah écoute faisons ça et là je vais me faire prendre directement sinon c'est pas rigolo et là bonnie non ok paf par contre j'espère une chose là c'est qu'il est pas dans la salle d'arcade l'autre parce que s'il était dans la salle d'arcade j'étais bégé alors là il y a personne c'est bon pour moi est-ce que c'est bon pour vous donc j'imagine comme d'habitude que le gosse non où était le parti c'est horrible c'est horrible on est mort qu'il fasse ça petite pute d'araignée les caméra j'imagine qu'elle s'est fait chopeux sinon c'est pas rigolo je vais très vite changer d'écran parce que je sens que sinon je vais me faire avoir oh non papa je suis le papa et pourquoi elle le suit tranquillement elle se dit qu'il n'y a pas de soucis donc là il est dans quelle salle dans la cuisine où est-ce qu'elle l'emmène bah dans la cuisine c'est évident donc là on fait quoi haut droite enfin bas droite mais c'est con on va se faire choper mais c'est débil on va se faire choper bah j'imagine qu'elle va être dans le congélateur logiquement mais j'imagine qu'on se fera choper au passage sinon c'est pas rigolo bonjour 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 je sais qu'elle est là dedans mais non jure ça ne bougera pas je dois sortir cette fille de là avant qu'elle ne gêne et il m'a dit quoi attends ça ne bougera pas le verrou elle a l'air assez vieux je parais que je peux trouver quelque chose on va moyen d'ouvrir le congèle et bah écoute tu vas me dire comment on fait je parie que je peux l'ouvrir de force si je trouve le bon outil alors là aucune idée cette chose a détruit la poignée donc il me faut un truc qui ressemble à une poignée et où est-ce que je pourrais aller pour ça salle de sécu il n'y a rien enfin je crois je n'ai pas souvenir salle de stockage je n'ai pas souvenir salle des fêtes on n'y a toujours pas accès bah dans ces moments là il faut souvent retourner dans le présent quand tu as besoin d'un objet dans une temporalité c'est qu'il faut en trouver un autre quelque part mort en U4 qu'est-ce qu'il faut faire vous devez le libérer revenez dans la salle d'arcade pour interagir avec le marteau ah tout simplement mais attends mais c'est débile pourquoi il faut un marteau je ne peux pas l'ouvrir à détruire la poignée mais je peux l'ouvrir de force si je trouve le bon outil et à quel moment avec un marteau bon j'en sais rien bon j'imagine que je vais me faire choper sinon c'est pas rigolo bonjour je suis pilote non toujours pas est-ce que là on a un bonjour je suis pilote toujours pas est-ce que ici on a un bonjour je suis pilote j'ai cru entendre quelqu'un non ah marteau le fameux là tu prends le marteau ça va faire du bruit non tu le mets dans la poche parce qu'un marteau ça tient évidemment dans une poche après on peut retourner à droite mais j'imagine que là on va se faire choper après j'ai entendu il était à gauche normalement il n'y a personne au pire il y aura chica mais normalement il n'y a personne après faut que j'aille faut que j'aille en bas là il y aura quelqu'un non toujours pas là il y aura quelqu'un blablabla je parle histoire de ne pas avoir trop peur là il y a le marteau évidemment ça va faire un gros bruit et après j'imagine que l'autre va se barrer il faudra qu'on aille dans la piscine à boules F je l'ai allez oh non elle s'évanouille la connasse putain allez réveille toi réveille toi saleté oh j'étais en train de dormir ah c'est qui je disais bon tu m'as sauvé courons vers la sortie c'est vraiment des petits enculés ces enfants quoi eux là j'imagine que non c'est bon échappe toi ok mis à part le marteau va deviner qu'il faut un marteau en vrai cette nuit ça allait ça ne fait que s'empirer tout va s'arrêter demain comment tu sais comment tu sais que tout va s'arrêter bon on est à 2h de stream jour 5 est-ce que je m'arrête maintenant sachant que ça a l'air d'être relativement court bon allez je vais attendre d'être dans un endroit où ça ne bouge plus Osvala qu'est-ce qu'il se passe oh non est-ce que j'ai dormi toute la journée je vais être à court de temps plus d'école plus de distraction je rabène papa à la maison ah mais je suis de nuit là mais attends je suis je suis je suis quelle nuit là pourquoi je dois retourner dans la 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 truc à boule est-ce que j'ai dormi toute la journée ah oui donc là en fait j'ai passé le jour 5 et là je suis déjà nuit 5 je ne peux aller nulle part d'autre que la piscine à boule et Farod il en était à où là actuellement dans son let's play quand il a sauvé la petite fille là il s'est presque fait choper il est là donc là il est à 1h30 ah ouais donc si tu regardes le let's play de Farod là je suis il me resterait une trentaine de minutes ouais je vais évidemment moi j'ai besoin de plus de temps que lui donc je vais me garder le lien le lien pour pour reprendre la semaine pro et puis voilà donc semaine prochaine on termine le jeu et on fera du speedrun sur le jeu pour obtenir la la première fin qui est la qui est très rapide à avoir et voilà comme ça ça fera un petit speedrun donc voilà mais du coup je ne sais pas Pokémon Xenoverse je me disais que j'aimerais bien finir le jeu la semaine prochaine et que s'il y a un postgame qui vaut le coup d'être fait et tout de le faire le lendemain mais bon le postgame sinon je fais un énorme stream Pokémon Xenoverse pour que la semaine prochaine soit le dernier stream et qu'on fasse au passage du qu'on fasse au passage du du postgame et bah écoutez je vais m'arrêter là mais vu qu'évidemment il est très tôt je vais pas m'arrêter de stream maintenant quitter vers l'écran titre je veux pas tu veux vraiment quitter ? oui oui j'ai peur du coup pas de Foxy dans le jeu a priori ah fin to the beat et on a pas vu Freddy du coup on l'a juste pétarisé mais c'est tout bon bah écoutez voilà donc comme la dernière fois on a fait deux jours et deux nuits c'est suffisant hein finalement en vrai j'aurais pu finir maintenant autant s'en garder pour la semaine prochaine vu que la semaine prochaine je rejouerai pour faire du speedrun et puis voilà et bah écoutez sur ce youtube merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming allez salut aujourd'hui 1 Sous-titrage ST' 501